Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La 44e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine. La vision de l'Algérie autour des changements climatiques et de l'insécurité alimentaire défendue par le ministre de l'Agriculture à New York lors d'une réunion de haut niveau du conseil de sécurité. Le 7e sommet des dirigeants du forum des pays exportateurs de gaz à Alger à la fin du mois dévoile son programme Zoom ce matin sur la stratégie adoptée par la Sonatrack dans la maintenance de ces infrastructures gazières. Et puis en Palestine, c'est le génocide sioniste qui se poursuit à Raza où la situation humanitaire y est alarmante. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'attachement de l'Algérie à la réalisation des objectifs de développement économique et d'intégration continentale et l'amélioration de l'efficacité des processus d'intégration économique en Afrique, des engagements réitérés par le président de la République hier dans une allocution prononcée par visioconférence à l'occasion de la 41e réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, Sheki Benzaoui. Le président de la République annonce tout d'abord la mise en place de zones de libre-échange dans la région, une démarche qui émane, selon lui, de la volonté d'atteindre les objectifs de développement économique et d'intégration continentale. NEPAD, l'amélioration de l'on y a des pré-échangeurs et d'entrée des marchcopes de l'Afrique, Le chef de l'État appelle à la nécessité de mobiliser davantage de ressources humaines, techniques et financières afin de mettre en œuvre les projets continentaux en faveur de l'agenda du développement africain à horizon 2063. Le chef de l'État en faveur de l'agenda du développement africain à horizon 2063. Et l'éternité de l'agenda du développement africain à horizon 2063. Et l'éternité de l'agenda du développement africain à horizon 2063. Et l'éternité de l'agenda du développement africain à horizon 2063. Plusieurs facteurs donc auxquels est liée cette intégration et particulièrement selon le président Abdelmajid Tabbon, la création des start-up. Le chef de l'éternité de l'agenda du développement africain. L'Algérie attache une grande importance aux investissements dans les infrastructures et les équipements de base poursuit le chef de l'État par le lancement de grands projets à dimension continentale. Il appelle enfin au soutien de toute initiative visant à promouvoir le développement en Afrique. Les échanges commerciaux entre l'Algérie et cinq pays africains, à savoir la Mauritanie, le Niger, la Tunisie, le Mali et la Libye, vont connaître un nouvel essor dans cette dynamique. D'ailleurs, qui les a marqués ces derniers temps en 2024 grâce à la création de la zone de libre-échange africaine, la SDECAV. Un accord stratégique visant à libérer et à accroître les échanges commerciaux et les investissements inter-africains grâce à des avantages accordés aux pays membres dans l'Algérie. Ce qui va lui permettre d'ailleurs de participer aux négociations, de prendre des décisions en faveur de la promotion de l'économie nationale. La zone de libre-échange africaine, ZLECAF, est une opportunité pour faire valoir l'économie des pays membres en voie de développement. Abdelrahman Hadov, économiste. Le commerce intrafricain est resté très marginal. Il ne dépasse pas les 15% alors que l'agenda de l'Union africaine prévoit une amélioration jusqu'à plus de 50% de ces échanges. Des négociations établies par l'État algérien concernant le protocole tarifaire validé par le Conseil de commerce de l'AZLECAF. La proposition de l'Algérie concerne les tarifs quant à la circulation des marchandises et des produits stratégiques qui offrent des avantages fiscaux allant jusqu'à 90% à moyen et long terme. Leïla Mortari, directrice du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération au ministère du Commerce. Une première liste de produits non sensibles qui représente 90% du tarif douanier qui sera démantelée sur une période de 5 ans pour les pays en développement et une période de 10 ans pour les pays moins avancés. Une deuxième liste de 7% du tarif douanier qui comporte la liste des produits sensibles. La troisième liste d'exécution, elle représente 3% du tarif douanier. Elle fera objet de révision après 5 ans. Cette liste ne doit pas dépasser les 10% du volume des importations de l'Afrique et elle ne sera pas démantelée. Pour stimuler l'interactivité commerciale et réaliser des projets en commun, plusieurs accords sont aussi en cours de négociations, ceux liés à la protection et la promotion des investissements inter-africains, aux règles d'origine et à la libre circulation des personnes. Voilà ce qui nous amène à évoquer les travaux de la Transarienne qui sont achevés. Elle relie, vous savez, Alger à l'égalité de Nigeria. Le ministre des Travaux publics l'a annoncé hier quant à la route devant relier l'Algérie à la Mauritanie, Tindouf Zwirat. Le ministre a précisé que les études sont pratiquement terminées et que les travaux seront lancés bientôt. 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Il est prévu à partir de samedi jusqu'à dimanche prochain. Chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé à Addis Abeba en Éthiopie. Il participera aujourd'hui et demain aux travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Chalfa, en qualité de représentant de l'Algérie, a pris part à un débat public de haut niveau au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les changements climatiques et l'insécurité alimentaire prévue hier à New York. Chalfa qui a affirmé que la réalisation de la sécurité alimentaire est liée au respect du droit international. Je vous propose de l'écouter. Nos nations visent à trouver des solutions pragmatiques pour assurer la sécurité alimentaire et faire face au changement climatique, répondre au maximum à nos besoins dans le cadre du développement durable. L'Algérie a une foi inébranlable que ces solutions sont les plus efficaces pour combattre le changement climatique et assurer la stabilité dans les quatre coins du monde. L'Algérie appelle la communauté internationale et surtout ce Conseil distingué avec ses larges prérogatives conformément aux fonctions et aux pouvoirs que lui confère la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la sécurité et la paix internationale, à assumer ses responsabilités afin de mettre un terme aux souffrances du peuple palestinien et œuvrer à améliorer la situation humanitaire à Reza en lui fournissant une aide humanitaire urgente, continue et adéquate aux populations touchées. Justement, à propos de Reza, l'Afrique du Sud vient de déposer une demande d'urgence à la Cour internationale de justice pour agir contre une éventuelle nouvelle attaque de l'occupation contre le gouverneurat de Rafah. Alors que les risques d'une incursion terrestre à Rafah, justement, se précisent. La porte-parole de l'Unroa, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, prévient qu'entre les conséquences d'un acte aussi barbare, puisque puisque la moitié de la population de Reza y est réfugiée, la porte-parole de l'Unroa, Tamara Rafah. On parle aujourd'hui d'une seule zone au sud qui regroupe plus de la moitié des habitants de la bande de Reza. Il n'y a aucune issue aujourd'hui dans le gouverneurat de Rafah et il n'y a aucun autre lieu où se réfugier à Reza. Il n'y a même plus de place dans les camps de l'Unroa. Cela veut dire que tous les habitants de Reza sont pris au piège, mais l'Unroa continue à distribuer tant bien que mal de la farine et des produits alimentaires, mais ce n'est pas du tout suffisant pour répondre aux besoins de plus de la moitié des habitants de la bande de Reza qui ont trouvé refuge aujourd'hui à Rafah. Et retour chez nous, le Premier ministre Nader Alboni qui a présidé une réunion de haut conseil de régulation des importations, une réunion consacrée à l'évaluation des données relatives à la balance commerciale, à l'examen, à la proposition des mécanismes et des mesures devant protéger et promouvoir la production nationale dans l'objectif de la substituer aux importations. Près de 99% du programme financé, c'est le taux de réalisation des projets inscrits au profit des zones d'ambre. Un engagement du président de la République, l'a affirmé hier le directeur du développement socio-économique local au ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Omar Ayet Ouaraba. Les efforts consentis par l'Algérie en prévision du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz prévu du 29 février au 2 mars à Alger, salué par le secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, lors de l'audience qu'il a accordée à l'ambassadeur d'Algérie au Koweït, Nourdine Mriam Majamal, Aïssa Lourani a souhaité plein succès aux travaux de cet événement et à la concrétisation des objectifs escomptés. Et justement, dans cette perspective, à propos de défis et de réalisations, Zoom ce matin sur Skigda, la raffinerie de Skigda, dans le domaine de la maintenance notamment, réduire les coûts d'importation des pièces de rechange et le recours à l'expertise étrangère s'inscrit dans la stratégie du groupe Sonatra. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin. La raffinerie de Skigda carbure à plein régime 24 heures sur 24 pour traiter le condensat. Lors de notre visite, des techniciens s'affairent près de l'une des unités. Ce n'est pas une panne en fait qu'ils tentent de réparer, mais c'est une maintenance programmée sur un échangeur de chaleur et ce, en pleine production. Les explications de Bokhoch Mouzid, chef de département maintenance, qui supervise sur place cette opération. L'échangeur de chaleur qui a été nettoyé par nos équipes. Maintenant, on est en train de finir le travail après le test hydrostatique pour remonter les boîtes que vous voyez ici. Donc, main-d'oeuvre algérienne, des techniciens et des ingénieurs. Et on intervient en toute sécurité parce qu'on respecte le système de permis de travail. On est tenu de faire respecter toutes les consignes de sécurité. La maintenance préventive dans cette raffinerie pour parer à tout arrêt de production est d'éviter à tout prix une rupture de stock sur les pièces de rechange. Etman Sami, chef de département approvisionnement à la RA2K, la raffinerie de condensat. Notre objectif est d'optimiser nos stocks. Et sans pour autant avoir un surstock, il faut avoir le juste équilibre. Pour l'acquisition des pièces de rechange, quand elles sont fabriquées en Algérie, la priorité est donnée bien évidemment à l'outil national conformément aux orientations du groupe Sonatrac et ce, afin de réduire les coûts d'importation en devise. Et pour clore les pages de cette édition, cet hommage au Théâtre National Algérien, Mehidine Bastagia, l'homme et à l'icône du Théâtre Algérien, Azdin Medjoubi en présence de sa famille et de ses amis, c'est l'Ali Fares. La coopérative culturelle et compagnons du Théâtre d'Ondroma organise la première édition des journées théâtrales d'Ondroma sous le slogan « Une bougie d'espoir ». Des journées pleines de couleurs, des expositions, des rencontres littéraires et des présentations théâtrales. Le directeur de la coopérative, Lafiq Arbaoui. Nous étions une troupe de jeunes qui pratiquaient le théâtre après une association, maintenant une coopérative culturelle, les compagnons du Théâtre d'Ondroma. Et pour ces journées théâtrales, on a fait un cocktail de pièces de théâtre pour enfants, adultes, monodrames et one-man show. Le week-end, la matinée pour les enfants, la soirée pour les adultes, sans oublier les masterclasses et après-midi rencontres avec les poètes et les écrivains. Notre objectif de réaliser cet événement, la création d'une école théâtrale à Ndroma pour une relève dans le domaine théâtral. Soyez nombreux dans la ville de Ndroma pour apprécier les spectacles théâtrales qui vont être présentés du 14 au 17 février à la maison de jeunes de Ndroma. Voilà, c'était la fin de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.